Au mêlée du Père Gilbert Adam, sur l'Évangile selon Saint Luc, chapitre 18, verset 35 à 43. Alors que Jésus approchait de Jéricho, un aveugle mendiait, assis au bord de la route. Entendant la foule passer devant lui, il s'informa de ce qu'il y avait. On lui apprit que c'était Jésus le Nazaréen qui passait. Il s'écria, Jésus, fils de David, prends pitié de moi. Nous admirons l'attention que porte Jésus à l'aveugle de Jéricho, qui sera transformé par cette rencontre. Il faut l'intervention de Jésus pour qu'il arrive jusqu'à lui. On pourra alors témoigner de la reconnaissance à cet aveugle guéri, car ce mendiant aveugle évoluait sous les regards paralysants de la foule. Malgré ces regards négatifs, il avançait avec persévérance vers Jésus qui pouvait le sauver. Comme cette foule, nous ne nous sommes pas toujours ajustés aux sentiments du cœur de Jésus. Cet homme appelle, il prie. L'Esprit Saint agit au profond de son cœur. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Cet homme a un regard de foi en sa guérison. La foi n'est pas une conquête, c'est le devenir d'un homme nouveau, qui se convertit, qui se tourne librement vers Jésus, qui vient de découvrir comme sauveur. Nous aussi, nous mettons alors notre confiance en lui, et nous nous engageons dans une alliance avec lui, pour le suivre. Cette décision transforme notre manière d'être et d'agir. Il devient impossible de vivre sans cette relation vitale avec Jésus. Nous continuons la lecture de l'Évangile. Ceux qui marchaient en tête l'interpellaient pour le faire taire, mais lui criaient de plus belle, « Fils de David, aie pitié de moi ! » Jésus s'arrêta et il ordonna qu'on le lui amène. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » « Seigneur, que je vois ! » Jésus nous dit encore aujourd'hui, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Et nous avons donc, nous, la possibilité de lui dire notre cri, « Seigneur, fais que je vois ! » En effet, Jésus nous aime, il nous guérit et il nous donne le courage de dire aux souffrants, « Courage, il t'appelle ! » Lorsque nous lisons la vie des saints, nous sommes marqués par le récit de leur conversion. C'est toujours une rencontre avec Jésus. Elle n'est pas souvent spectaculaire, comme Paul sur le chemin de Damas. Chaque chrétien reçoit au baptême la vertu de la foi avec l'espérance et la charité. Mais ces vertus ne sont efficaces que dans la mesure où nous en prenons conscience et que nous les utilisons pour le service de nos frères et pour rendre grâce à Dieu. Nous terminons la lecture de l'Évangile. Quand il se fut approché, Jésus lui demanda, « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » Il répondit, « Seigneur, que je retrouve la vue. » Et Jésus lui dit, « Retrouve la vue, ta foi t'a sauvée. » À l'instant même, il retrouva la vue et il suivait Jésus en rendant gloire à Dieu. Et tout le peuple, voyant cela, adressa une louange à Dieu. Jésus répond au désir profond de son cœur. Il lui dit, « Vois. » Le regard de bienveillance de Jésus va opérer le changement de l'aveugle et de la communauté. La transformation opérée par Jésus est très mystérieuse. Elle est dans ce changement du regard. Cette conversion instantanée due à la foi est un signe pour nous, aujourd'hui. La transformation des cœurs s'opère après un moment de recherche. Aujourd'hui, nous rencontrons Jésus dans son Église, dans les sacrements et de multiples manières par son Évangile. La foi est une lumière dans le haut qui éclaire notre intelligence et aussi une force divine qui dynamise notre volonté pour l'engager dans notre vie. Cette vertu de la foi vient de Jésus, mais elle a besoin de notre réponse pour être agie. Si nous l'accueillons, la foi nous permet de vivre heureux au milieu d'un monde matérialisé et indifférent. Croire, c'est reconnaître la présence de Jésus le ressuscité en son Église. Celle-ci nous donne la parole de vie, la grâce du ressuscité qui nous met en relation avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint pour découvrir les autres membres de l'Église. L'Église nous soutient dans la prière et notre relation quotidienne avec Jésus. Notre foi, comme toute vie, peut toujours grandir. Pour cela, il faut l'alimenter par l'écoute de la parole de Dieu et l'exprimer aux autres avec les mots de notre culture. Ainsi, grâce à ce nouveau regard, s'opère la transformation du corps social dans lequel nous vivons. Demandons la grâce de prier pour le monde, d'être ce pauvre qui demeure avec Jésus, le Sauveur du monde. Sous-titrage Société Radio-Canada